Vous êtes toujours à l'écoute de l'impromptu à CKIA et nous sommes maintenant en compagnie de Judith Viennot. Bonjour Judith. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien vous-même. Alors Judith, vous êtes réalisatrice de films. Vous vous amusez beaucoup. D'antifilms. D'antifilms, oui, parce que justement le film que vous présentez ce soir et demain, ça a lieu à la librairie Saint-Jean-Baptiste sur la rue Saint-Jean, 845 Saint-Jean, et aussi demain à l'agité à 19h. Ça s'appelle l'antifilm. C'est l'antifilm. C'est un antifilm dont le sujet, c'est un peu un hommage à mai 68. Ça fait 40 ans cette année. Oui. L'événement de mai 68, qu'est-ce que c'est pour vous? Moi, j'ai beaucoup d'émotions autour de cet événement qui a quand même eu lieu sur plusieurs mois. Alors c'est l'idée d'une ville qui a été mobilisée et un phénomène assez extraordinaire, c'est-à-dire que les étudiants descendent dans la rue. Ça va. On est habitués. C'est une chance de ça. Nous autres aussi, on est descendus dans la rue quelquefois. Ce qui m'émeut beaucoup, c'est que les ouvriers sont descendus dans la rue et que finalement, l'intelligentsia a fonctionné main dans la main avec les travailleurs. Et c'était aussi de dire que le chauffeur d'autobus a autant de valeur que toi qui es à l'université et qui évolue dans l'esphère du haut savoir. Et donc, c'était une période où la pensée marxiste était encore très forte. C'était partout, ce mouvement-là, c'était aux États-Unis, c'était là, c'était partout. La Chine aussi s'est éveillée à ce moment-là, révolution culturelle. Donc, ce qui est d'autant plus, en tout cas, qui vient me chercher actuellement, c'est qu'on assiste actuellement à ce qu'on appelle un backlash, qui est un terme anglophone, mais qui veut dire, malheureusement, pour les droits progressistes, il y a toujours un retour. Ça, il y a un retour du balance. Oui, et que ce soit pour les droits des femmes, que ce soit pour le travail avec le néolibéralisme qui laisse place à un capitalisme sauvage. Donc, et juste de voir Sarkozy, qui est rentré aux élections et qui, pendant presque tout son discours, a fustigé contre les héritiers de 68. Et ils avaient cherché à faire croire qu'ils ne pouvaient éviter aucune hiérarchie des valeurs. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeurs, plus de hiérarchie. Ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout. Et eux-mêmes, ce n'était pas grand-chose. Ils avaient proclamé. Ils avaient proclamé les héritiers de 68 Que désormais, tout était permis. Que l'autorité s'était finie. Que la politesse... Souvenez-vous du slogan de mai 68 sur les murs de la Sorbonne. Vivre sans contrainte et jouir sans entrave. C'est-à-dire qu'on enferme les gens. On peut les enfermer, c'est nécessaire. C'est absolument indispensable lorsqu'ils sont dangereux et lorsqu'ils ont été... Que reste-t-il de mai 68 ? L'objectif principal de mai 68, c'était de nous libérer. C'est-à-dire de nous sortir de l'aliénation. De bord et les situs parlaient de séparation. C'est un film, donc, qui rend en âge à mai 68. Mais c'est une oeuvre artistique quand même assez particulière. Vous, en tant que cinéaste, vous qui faites amuser en repiquant un peu des images de films. On reconnaît Citizen Kane. Il y a aussi Nosferatu. On reconnaît Nicolas Sarkozy. Du moins, son nez de profil à plusieurs occasions. Il y a aussi le film culte des années 60. Il était la maman et la putain. Après les crises, il faut vite tout oublier, tout effacer. Comme la France après l'Occupation. Comme la France après 1968. Tout au relève comme la France après 1968. Mon amour. Oui, en fait, c'est une tradition situationniste qui était... Les situationnistes, c'était le groupe de Guy Debord qui faisait des détournements de films préexistants pour leur redonner un autre sens. C'était un acte très révolutionnaire. dans la pratique médiatique. On vit dans un univers où il y a tellement de productions audiovisuelles. Mais aussi, c'est que nos référents deviennent aussi ancrés à travers des livres aussi, mais des films aussi maintenant, et même des émissions de télé. Donc, si, dans une production, tu veux inscrire ces référents-là, bien là, évidemment, oui. Mais ça devient un peu comme des scratch mix de DJ. C'est un peu du copier-coller et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'amusement. Oui. Vous aussi, vous superposez des images. Oui, oui, oui. Vous superposez des sons. Donc, vous superposez des sons, ça. Oui. Donc, c'est ça, il y a beaucoup d'amusement. Ça donne un résultat très texturé, finalement. Oui. Mais ce qui est épatant, c'est de voir que, en superposant des films, je leur redonne vraiment un autre sens. Et c'est réel. Il faut avoir une culture cinématographique pour le faire. Mais, c'est ce qu'il disait, c'est que tous les contenus ont déjà figuré dans les films. C'est ça, Guy Debard, qui voulait éliminer le cinéma en disant que c'était une forme d'ampleur. L'unique entreprise intéressante, c'est la libération de la vie quotidienne. Pas seulement dans les perspectives de l'histoire, mais pour nous et tout de suite. Ceci passe par le dépérissement des formes aliénées de la communication. Le cinéma est à détruire aussi. Puis vous, vous avez réutilisé un peu... Oui, oui, oui. Mais en même temps, les films choisis, c'est des films qui tournent autour de cette période. Bon, pas Murnau, on ne se ferait tout, au début du siècle, mais qui tournent autour de cette période-là. Donc, pour aussi travailler au niveau de l'histoire, je sais qu'il est toujours important de remettre le phénomène dans son contexte. Sinon, il demeure mystérieux. Donc, de voir dans La Maman et la Putain, dans un bistrot, dire... il y a Sartre dans un coin. Il picole un maximum. Il n'y a pas de hasard. Il est maoui, c'est parce que l'orient est rouge. Comme le vent. Est-ce que vous avez peur que la création d'un anti-film comme ça, quelque chose d'assez artistiquement recherché, qui n'est pas facile d'approche quand même, ça a un peu nuit à la réception du message par les gens qui l'écoutent ou vous faites confiance à votre auditoire? Est-ce que c'est quelque chose de délibéré, d'aller vers quelque chose de plus difficile comme ça? J'ai toujours été dans des films plus difficiles. En même temps, c'est recherché. Ni l'absence de talent, ni même l'industrie cinématographique ou la publicité, c'est le besoin qu'on a d'elle qui crée la star. C'est la misère du besoin, c'est la vie morne et anonyme qui voudrait s'élargir aux dimensions de la vie de cinéma. La vie imaginaire de l'écran est le produit de ce besoin réel, la star est la projection de ce besoin. On veut l'ordre et prendre systématiquement parti contre les forces de l'ordre. Il ne faut pas crier à l'état policier ni à la provocation à chaque fois que la police cherche à respecter la loi. 65% des français interrogés se déclarent favorables aux principes de l'ordre. On est zéro! On est zéro! On est zéro! On est zéro! On a reçu de nouvelles forces nous arriverons à assainir les cités. Tolérance zéro! Tolérance zéro! On est 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 zéro! Le film a été très apprécié Je n'ai pas eu de commentaires très négatifs. Les héritiers de mai 68 ont abaissé le niveau moral de la politique. Les héritiers de mai 68 ont abaissé à la fois que l'on est zéro! On est zéro ! On est zéro! On est zéro! Sous-titrage FR ?